Alors là, je vais vous montrer un outil qui va vous aider à faire du netlinking sans débourser un seul centime. Donc cet outil, c'est dealerdetemps.com. C'est une plateforme de netlinking, donc de mise en relation. Alors, j'en ai déjà parlé des plateformes de mise en relation. En fait, des éditeurs de sites, donc des gens qui ont des sites internet et qui peuvent vendre des liens, publier des articles avec des liens pour des clients, s'inscrivent sur des plateformes. Et nous, en tant que client, on peut découvrir le catalogue et selon la qualité du site, le prix va être... Enfin, on va nous proposer un prix pour la publication d'un article. S'il y a de la rédaction, il va y avoir un surcoût, etc. Et ça va nous permettre d'acheter des liens. Je peux aussi faire l'échange directement avec d'autres sites internet. Mais comme j'ai dit, faire un lien, enfin faire un échange de liens bidirectionnels, donc le site A fait un lien vers le site B et le site B fait un lien vers le site A, ça c'est très vite détecté par Google et Google n'apprécie pas trop ce type d'échange de liens. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est un échange triangulaire. C'est-à-dire que moi, je fais un lien vers un site, ce site-là fera un lien vers un autre site et cet autre site, donc le troisième site, me fera un lien vers moi. Ce qui fait que comme ça, Google n'est pas vraiment capable de détecter qu'il y a un échange de liens, on va dire, entre amis. Le problème, c'est que ça, c'est très dur quand même à gérer. C'est franchement fastidieux. Déjà, il faut trouver deux autres blogs, deux autres sites pour faire l'échange de liens. C'est franchement très compliqué dans la pratique. C'est pour ça aussi souvent qu'on sous-traite la partie de l'ethinking à des consultations SEO parce que c'est franchement très compliqué à gérer. En fait, Dealer de Temps, c'est une plateforme qui va vous permettre de faire justement des échanges triangulaires sans débourser un seul centime. En fait, comment ça marche ? Vous pouvez vous proposer sur la plateforme votre ou vos sites et vous allez, selon la qualité du site, proposer un prix en nombre de crédits. Ce genre que les crédits, ce n'est pas de l'argent. C'est-à-dire que si vous avez un petit site qui n'est pas d'une qualité astronomique, vous allez dire que pour publier un article sur votre site, ça vaut un crédit. Si vous avez un super site avec déjà beaucoup de backlinks qui peut apporter beaucoup aux autres, alors à ce moment-là, vous allez demander peut-être trois, quatre crédits. On va regarder un peu plus en détail ensuite la liste des sites. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va vous envoyer un article à publier, vous, vous pourrez le publier. Et là, vous allez récupérer des crédits. Ensuite, ces crédits, vous allez pouvoir les dépenser sur la plateforme. Donc en fait, c'est de l'échange de liens. C'est totalement gratuit. Vous, vous proposez des liens à d'autres sites et ensuite, vous pouvez racheter des liens sur d'autres plateformes. Donc, ce qui fait que c'est complètement triangulaire et encore mieux que triangulaire parce que du coup, c'est la probabilité pour s'échanger des liens en direct, elle est quasiment nulle. Alors ensuite, il peut quand même avoir comme question de se dire est-ce que j'utilise mon site principal pour vendre des liens, certains ne voudront pas le faire. C'est vrai que dans un monde idéal, le mieux, ce serait que votre site principal, vous ne fassiez pas trop de liens externes. Donc, la bonne stratégie, ça peut être de développer votre propre blog. C'est-à-dire un blog dans votre thématique. Par exemple, si vous vendez des vélos, vous avez votre site e-commerce qui vend des vélos avec peut-être un blog. Vous allez quand même créer un blog à côté qui sera publiquement totalement décorrélé de votre site principal. Il ne faut pas que ça se voit que ce soit la même organisation. Et vous allez créer un blog peut-être en mettant un peu moins de moyens dans la rédaction des contenus, mais qui parle de blog. Et ce blog-là, vous allez le proposer sur la plateforme dealer de temps. Comme ça, vous allez pouvoir publier des liens depuis ce blog-là et acheter des liens pour votre site principal. Je pense que là, vous avez compris le principe. Donc, c'est totalement gratuit. En vous inscrivant, en plus, je vous mets un lien, vous allez avoir un crédit déjà utilisé. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de faire un lien vers quelqu'un d'autre. Vous allez tout de suite pouvoir en acheter un. et ce crédit-là, vous pourrez l'utiliser pour gagner un backlink. Par contre, il faut que vous fournissiez l'article. Ici, le catalogue, vous allez voir, c'est super simple. On voit des sites comme le journal du net et les échos. Je ne pense pas que ce soit directement ces médias-là qui proposent de l'échange de liens puisque ces médias-là, ils vendent de l'article sur leur site et c'est très, très, très cher. C'est plusieurs milliers d'euros. Je pense que c'est des chroniqueurs, des gens qui peuvent publier des tribunes directement sur ces sites-là qui proposent de l'échange de liens, qui proposent ces sites-là à crédit. Moi, personnellement, sur les gros médias, je ne recommande pas forcément parce que si c'est des chroniqueurs, ce n'est pas dit que les liens soient d'où follow. C'est aussi possible que la rédaction de ces médias, à un moment donné, supprime les liens parce qu'ils voient bien que finalement, ils sont monétisés indirectement. Et ce n'est pas le but. Quand on veut devenir contributeur et chroniqueur d'un magazine, le but, ce n'est pas de vendre des liens. Donc voilà. Par contre, après, vous avez quand même énormément de sites qui peuvent... Des gens qui ont des blogs, en fait, tout simplement, et qui les proposent. Et c'est leur propre blog. Donc quand ils vous font un lien, il n'y a pas de problème pour... Il n'y a pas de problème pour qu'ils restent à vie. Donc vous pouvez trier par thématique. Donc par exemple, moi, je vais essayer de cocher plusieurs. Alors, il y a des sites forcément généralistes qui, du coup, peuvent accueillir toutes les thématiques, mais je vais tout désélectionner. Et puis je vais choisir, par exemple, tout ce qui est mariage. Alors, tout ce qui est mariage, je peux avoir des... Comment dire ? Des blogs directement qui parlent vraiment de mariage. Et puis sinon, après, des blogs qui sont plus ou moins proches de cette thématique et qui acceptent les publications vers... Enfin, pour cette thématique-là, donc des articles qui vont parler de mariage. Donc après, j'ai plein d'informations. J'ai le coût du blog, donc le nombre de crédits que ça va me coûter. Donc par exemple, ceux qui coûtent deux crédits, si j'ai qu'un seul crédit, je ne pourrais pas publier dessus. Après, j'en ai quand même à un crédit. On peut le voir ici. J'ai l'âge du domaine. Donc plus un nom de domaine a une ancienneté, plus il sera puissant. Donc il faut éviter les blogs qui sont tout restants, qui viennent tout juste d'être créés. Je vais avoir les trust flows, les citations flows, les root domain. Donc c'est le nombre de domaines référents, le nombre de domaines qui font des liens vers le site. Donc TF, CF, RD, tout ça, c'est des données majestiques, pour ceux qui aiment. Il y a aussi le domaine authority de Moz. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc le domaine authority, c'est une note de 0 à 100, plus on se rapproche de 100, mieux c'est. J'ai aussi le trafic estimé. Donc si c'est des sites qui ont potentiellement du trafic, c'est là qu'ils sont référencés sur des mots-clés. Donc déjà, ça veut dire qu'ils ne sont pas pénalisés par Google. Donc que des backlinks depuis ces sites, ça va m'apporter quelque chose. Il va y avoir aussi le nombre de mots-clés sur lesquels le site est référencé. Et après, j'ai les consignes, parce que je ne peux pas non plus proposer n'importe quel article. En fait, chaque blogueur va avoir des consignes différentes. Par exemple, pour ce site-là, l'éditeur nous demande des articles de minimum 1 500 mots, deux images et un lien. Après, je peux avoir le détail des consignes. Voilà, proposer des contenus, contenus à haute valeur ajoutée, organisation d'event. Donc il faut répondre à un problème de notre cible aussi, qui est l'organisation d'event B2B ou B2C. Donc pour les entreprises, pour les particuliers, pas d'article purement commercial. il faut que les images soient bien optimisées, il faut les compresser avant de les envoyer. Les contenus sont quand même publiés après une certaine vérification. Voilà. Donc ça, il faut regarder. Il y a aussi des évaluations par rapport aux personnes qui ont déjà publié des liens sur ces sites-là. Donc quand on a publié un lien sur un site, on peut mettre une note pour dire est-ce qu'on est satisfait de l'échange. Il y a le délai moyen de publication, quand il y a la donnée, quand c'est des sites qui ont déjà publié des articles. Donc ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur « Proposer un article ». Et on va lui mettre le titre. Ici, on va coller tout son article. On va mettre des images. Donc ici, il nous en demande deux minimums. Donc il y aura sûrement une image à la une et une image dans le corps de l'article. On peut demander aussi à planifier l'article à une date spécifique, si on veut couvrir un événement par exemple. Et puis ensuite, on clique sur « Proposer » et là, ça va débiter nos crédits en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour quand nous, on veut obtenir des liens. Et ensuite, pour les sites internet, il suffit d'aller dans « Mes sites ». Ici, on a toute la liste des sites qui nous appartiennent. On peut modifier le nombre de crédits qu'on veut, les consignes. Voilà, moi je demande généralement 500 mots. Et puis évidemment, on peut ajouter un site. À ce moment-là, on met l'URL et ensuite, on pourra mettre... Moi, je vais mettre mon site à moi personnellement. Ça ne va pas aller. Et je vais mettre mon site. Suivant. Donc vous, vous pouvez mettre votre site principal si vous avez un blog dessus et que vous voulez proposer de l'échange de liens. Ou si vous avez développé un blog à côté pour justement faire de l'échange de liens, ce qui est quand même le mieux, même si ça prend du temps et de l'argent. Eh bien, vous pouvez mettre votre blog. Vous pouvez aussi mettre les deux si vous voulez obtenir plus de crédits et pouvoir obtenir plus de backlinks. Au début, ça peut être vraiment bien de mettre un blog et son site principal. Donc voilà, ici moi je peux mettre les thématiques que j'accepte, le nombre de crédits qui va coûter mon site. Alors évidemment, si je mets trop de crédits en termes de prix, en fait, personne ne va me proposer d'article donc je ne vais pas gagner de crédit. Donc il faut regarder un peu sur le catalogue. En fait, l'algorithme de la plateforme essaye de vous définir le nombre de crédits que doit coûter votre site. Vous pouvez regarder aussi sur le catalogue des sites similaires en termes de métriques, SEO, leur coût en nombre de crédits et s'ils ont déjà des avis. Ça, vous savez combien de crédits mettre. Et puis voilà, ça ne sert à rien de se mettre trop cher. Après, ça n'a rien de mettre un seul crédit si votre site est vraiment top parce que vous avez déjà fait beaucoup de net linking. Donc voilà, vous pouvez aussi cacher votre URL aux membres qui n'ont pas au minimum un nombre de crédits que coûte votre site. C'est-à-dire que en fait, c'est vrai que on ne veut pas forcément montrer l'URL de notre site et montrer à tout le monde que nous, on propose de l'échange de liens à n'importe qui. Voilà, à des gens qui passent comme ça par ici juste par curiosité. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que si votre site, c'est un site très populaire, il est plutôt connu et ça pourrait plus ou moins nuire à sa réputation que ce soit public et que vous fassiez l'échange de liens, si vous avez un coût de 10 crédits par publication, vous pouvez afficher l'URL de votre site qu'aux personnes qui ont déjà 10 crédits. Ça, vous montrez votre site qu'à des personnes qui peuvent vraiment vous acheter un lien, échanger un lien et du coup, vous permettre à vous ensuite d'acheter d'autres backlinks. Déjà, ça limitera un peu la diffusion de l'URL de votre site des inconnus à des curieux. Vous pouvez aussi cacher l'URL à tout le monde mais c'est vrai que cacher votre URL à tout le monde, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas vraiment savoir sur quelle cité ce qu'ils vont publier donc ce n'est quand même vraiment pas top. Après, vous mettez le nombre de mots minimum, le nombre d'images, le nombre de liens maximum, vous pouvez mettre des consignes spécifiques pour la rédaction et puis vous proposez votre site et après, vous allez recevoir des offres. C'est vraiment un outil top pour faire du netlinking et de l'échange de liens gratuitement sans dépenser d'argent. Je dis gratuitement ou presque parce que vous, vous allez quand même devoir rédiger pour obtenir des liens. Ça, c'est logique. Si vous voulez proposer de l'échange de liens et que vous voulez proposer plusieurs blogs à l'échange, il va falloir créer des blogs, rédiger des articles dessus. C'est pareil, ça peut coûter du temps, de l'argent. Mais par contre, c'est quand même une stratégie qui peut présenter un bon retour sur investissement en termes de netlinking parce que c'est vrai que les plateformes d'achat de liens, c'est top. Il y en a vraiment des très très bien mais c'est vrai que ça coûte de l'argent et ça peut très vite coûter très cher. Ça, c'est un parfait complément pour faire l'échange de liens sans avoir à payer et du coup, faire l'échange de liens de manière hyper simple parce qu'il y a tout un suivi sur la plateforme. Moi, dessous, je vous ai mis un lien. En vous inscrivant, vous avez directement un crédit que vous pouvez utiliser. Ça peut déjà vous permettre d'avoir un lien gratos. N'hésitez pas à en profiter et puis voilà.